... Van Gogh, précurseur des papiers collés, on a retrouvé des traces de journaux incrustées dans certains de ses tableaux. ... Les voici ces traces laissées par un roulage hâtif d'étoiles que Vincent envoie de Provence à son frère Théo, avant qu'elles aient eu le temps de complètement sécher. Que ces signes d'empressement viennent affecter, parmi d'autres, une œuvre telle que sa chambre à Arles, est plus qu'un symptôme. C'est l'aveu d'un homme vivant en état d'urgence. 21 février 1888. Vincent Van Gogh arrive de Paris à Arles, après 16 heures de train. Le lendemain, il achète de la toile chez un épicier et des couleurs chez un libraire, et part peindre dans la campagne. Il loge chez le restaurateur où il prend ses repas. ... Son frère Théo pourvoit à ses besoins en glissant dans presque chaque lettre un billet de 50 ou de 100 francs. Afin de réduire ses dépenses et avoir un lieu confortable de travail, il cherche à s'installer dans une maison qui serait à lui et où il pourrait recevoir des camarades et créer avec eux un atelier du Sud. 1er mai 1888. Vincent envoie triomphalement ce dessin à son frère. J'ai aujourd'hui loué l'aile droite de cette construction qui contient 4 pièces. C'est peint en jaune dehors, blanchi à la chaux à l'intérieur, en plein soleil. Je l'ai loué à raison de 15 francs par mois. Maintenant, mon désir serait de meubler une pièce, celle du premier étage, pour pouvoir y coucher. Les pièces en bas seront des ateliers. Mais une fois acheté deux chaises et une table, il ne lui reste plus d'argent pour un lit. Il veut en louer, mais cela ne se loue pas. Il dit qu'il va donc se rabattre sur une natte et dormir par terre. Début septembre, cependant, Vincent, grâce à un envoi plus important de son frère, 300 francs, renouvelle son bail de la maison jaune pour 3 mois et il achète deux lits. Un en noyé et un autre en bois blanc, qui sera le mien. J'ai pris des lits du pays, des larges lits à deux places. Cela donne un aspect de solidité, de durée, de calme. Si Gauguin ou un autre vient, son lit sera fait en une minute. Dès le commencement, j'ai voulu arranger la maison, non pas pour moi seul, mais de façon à pouvoir loger quelqu'un. Travailler en partageant le quotidien d'un autre peintre ou de plusieurs, Vincent en rêve. Gauguin, après s'être longtemps fait prier, arrive à Arles fin octobre. Auparavant, ils ont échangé leur portrait. Tout de suite, Gauguin prend en main la vie matérielle de la maison jaune, fait la cuisine et organise les sorties. Une visite au musée Fabre à Montpellier, entre autres. Gauguin a acheté pour la maison une commode, divers ustensiles de ménage, puis 20 mètres de toile très forte et un tas de choses dont nous avions besoin. Nous travaillons beaucoup et la vie à deux marche très bien. Leur entente est fragile, constamment menacée par les crises de Vincent qui exacerbe leur désaccord artistique. Au bout de deux mois, une altercation met fin tragiquement à la coexistence des deux peintres. Interné à l'hôpital de Saint-Rémy, Vincent songe avec nostalgie au bonheur perdu de ces mois intenses passés dans la maison jaune. Dès qu'il retrouve ses pinceaux, il fait deux copies de sa chambre à Arles, qu'il avait peint en octobre de l'année précédente. Une pour lui, l'autre pour sa sœur Wilhelmina. 30 avril 1889. Aujourd'hui, je suis en train d'emballer une caisse de tableaux et d'études. Il y en a une sur laquelle j'ai collé des journaux qui s'écaillent. C'est une des meilleures et je crois qu'en la regardant, tu verras plus clairement ce qu'aurait pu être mon atelier qui a sombré. Ce tableau, une sorte d'autoportrait in absentia, représente mieux que tout autre l'accomplissement que Van Gogh avait atteint dans la maison jaune. Mais les bribes de journaux englués dans cette matière qu'il accumulait fiévreusement trahissent combien précaire était cet équilibre et combien il serait difficile de le retrouver. de journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada